Salut à tous, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, on va parler de techniques que je voulais faire depuis un bail, c'est sur les skillshots. Et en tant que joueur de mage à full skillshot, il fallait que je fasse cette vidéo. Parce que je ne vois pas beaucoup de gens faire ces techniques, alors que pourtant, c'est des techniques ultra importantes à apprendre. Soit à lancer, soit à esquiver. Donc, tenez-vous prêts, ça ne va pas être si simple. Aujourd'hui, on va parler de 3-4 techniques qui sont très importantes lorsque vous allez lancer des skillshots. Et même pas que des skillshots, vous allez comprendre. Numéro 1, le pre-shot de base. Le pre-shot de base, c'est tout simplement de prédire le side-step de l'ennemi. Donc de prédire le pas sur le côté, parce que quand vous allez lancer un sort, par exemple le Q de Luxe, sa cage. L'ennemi, il va aller soit à gauche, soit à droite pour esquiver. Nous, on va essayer de prédire ça, de prédire son pas sur le côté. Et il y a une technique pour savoir où il va aller. Par exemple, on va à la mid-lane, on va créer un axe imaginaire à la mid-lane, bien au milieu. Notre ennemi est un peu sur la droite. Moi, je vous conseille, vous pourrez rester au milieu, mais ne soyez pas sur le même axe que lui. Faites une genre de petite diagonale. Vous allez soit un petit peu plus à gauche, soit vous restez peut-être un petit peu mid-... Bref, il ne faut pas être sur le même axe que lui, sinon ça va être complètement hasard. Donc par exemple, dans cette situation, je suis un peu à gauche de l'axe, et lui, un peu à droite de l'axe. Donc que va-t-il se passer quand je vais lancer un sort sur lui ? Instinctivement, l'ennemi va aller sur le côté où il va créer le plus d'espace entre vous et lui. Donc par exemple, si je suis à gauche, lui à droite, et que je lance mon sort sur lui, il va essayer d'aller à droite pour créer le plus d'espace. Donc qu'est-ce que vous devez faire ? Lancer le sort à droite, là où il va essayer d'esquiver le sort. Et à la moitié du sort, il sera trop tard pour son cerveau, pour qu'il lui dise « Merde, je ne suis pas dans la bonne direction ». Ça marche des deux côtés, à droite, lui à gauche, il va aller à gauche, etc. Ça ne marche pas qu'à la mid-lane, évidemment. Créer votre axe imaginaire dans votre tête, c'est très facile, ne vous inquiétez pas, c'est instinctivement. Ça marche à la top-lane, ça marche partout. Ça marche vraiment partout. Et je savais qu'au bout de la troisième fois, il n'allait plus se faire avoir. Parce que j'ai fait une fois à droite, je l'ai eu à gauche. Je suis allé à gauche, je l'ai eu à droite. En fait, je savais qu'à la troisième fois, il voulait esquiver le sort. Et je savais qu'il allait partir du côté inverse de ce que, normalement, son cerveau lui dit. Donc ça, après, c'est à vous de voir avec l'ennemi. S'il vous connaît bien, ça va être du mindgame après. Donc ça, c'était le pre-shot de base. Et ça marche avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de champions. Technique numéro 2, le demi-demi-tour. Alors oui, je donne des noms chelous aux techniques. Peut-être qu'ils ont déjà un nom, ces techniques, mais ce n'est pas très grave. Le demi-demi-tour, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de, par exemple, quand tu pourchasses un ennemi, d'abandonner. Donc tu fais demi-tour. Et en fait, c'est un fake. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu fais demi-tour très rapidement et tu refais demi-tour tout de suite. Et en fait, le cerveau de l'ennemi, il va se dire, oh, il fait demi-tour. Je vais essayer de garder soit la vision sur lui, soit je vais essayer de lancer des sorts. Du coup, il se retourne. Toi, tu te retournes tout de suite et son cerveau n'a vraiment pas le temps de se dire, oh merde, il a lancé son sort, je dois décaler. Et ça le surprend. Donc ça, c'était le demi-demi-tour. Ça marche extrêmement bien avec Luxe. Ça marche avec d'autres champions comme Morgana, Velkos, des trucs comme ça. Donc, c'est cool. Technique numéro 3. La numéro 3, c'est le 50-50. Je pars dans des délires, ne vous inquiétez pas. Le 50-50, qu'est-ce que c'est ? C'est dans des situations beaucoup plus rares. En fait, c'est dans des situations où, par exemple, toi, tu as très peu de vie et ton ennemi a très peu de vie aussi. Et tu as plusieurs skillshots à lancer. Par exemple, Luxe, elle peut lancer son Q et son E. Xerat, son Q, son W, son E. Tu as pas mal de champions qui peuvent lancer deux skillshots différents. Par exemple, Velkos, des trucs comme ça. Par exemple, tu es en 1v1. Les deux n'ont plus beaucoup de points de vie. Vraiment, tu touches un sort, l'ennemi est mort. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas lancer tes deux sorts au même endroit. Parce que si tu lances tes deux sorts au même endroit et qu'il fait un bon sidestep, il va esquiver les deux sorts. Donc, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu lances un premier sort un petit peu sur sa droite et tu lances le deuxième sur sa gauche. Comme ça, il y a forcément un skillshot qui va se prendre. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec le premier skillshot ? Tu lances légèrement sur la droite. Qu'est-ce qui va se passer ? Son cerveau, il va se dire, facile, je vais l'esquiver sur la gauche. Sauf qu'il y a le deuxième sort qui va arriver dans sa gueule. Et là, tu vas le toucher et tu vas pouvoir le tuer. Ça, c'est des situations un petit peu plus différentes. Soit tu as beaucoup de mana à dépenser et que tu veux toucher un sort pour, par exemple, ta comète ou des trucs comme ça. Soit c'est des situations où tu n'as vraiment plus beaucoup de points de vie et l'ennemi non plus. Et que un seul sort touché est suffisant. Numéro 4, la dernière technique. Alors, ça, c'est une technique très différente. Pas si différente que ça. En fait, c'est l'abonné qui me l'a faite pendant qu'on faisait les démonstrations. Parce qu'on jouait vraiment. Vraiment, c'était du sérieux. Je voulais vraiment qu'elle esquive les sorts. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle m'a fait une technique où tu ne lances pas de sort. Et ton ennemi va essayer de s'astep à l'infini. Et du coup, tu vas créer l'écart. Tu vas créer l'écart. Tu vas créer l'écart. Jusqu'à ce qu'il n'en ait presque plus. Et là, tu es sûr de toucher ton sort. Donc là, c'était une très très bonne technique. Ça marche. La plupart du temps, on a l'habitude d'avec Blizzcrank. Où il te fonce dessus. Tu essaies d'esquiver pendant une heure. Il ne lance pas son grave. Il est à portée. Il te uppercute et il te grabe après. Et tu es fini. Donc voilà. Ça, c'est une technique. Des fois, quand tu sais que ton ennemi n'a plus de ressources, tu peux lui foncer dessus. Il va s'astep. Il va essayer de faire des pas à côté, etc. Et tu as juste à lui foncer dessus. Et en fait, tu lances ton sort quand il est à portée. Et tout simplement, tu le tues. Donc voilà. C'était les 4 techniques. C'est une vidéo assez courte. Je voulais vraiment vous montrer ces 4 techniques. J'espère que ceux qui lancent des skillshots, même... Ça peut marcher. Même cette technique peut aussi vous permettre de faire attention les prochaines fois si quelqu'un vous lance des skillshots. Et donc, c'est ça. Donc, bon entraînement. C'est pas si dur que ça à apprendre. Vous allez voir. Et bonne chance. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao, bye.